Bonjour à tous, donc il s'agit dans cette présentation de voir comment créer un tableau de bord à partir de données, donc ici on a des noms, des sites, Paris, Nice, Strasbourg, etc. Hommes, femmes et l'âge de chaque personne. Le but étant de créer donc une synthèse de ce type là, avec donc le nombre de femmes et d'hommes par site, donc lignes, Nice. La moyenne d'âge des hommes et des femmes. Des filtres, donc les filtres qu'on va pouvoir dire je ne veux pas visualiser Lille, je ne veux pas visualiser Paris et à ce moment là, le graphique qui est là et le graphique qui est là sont mis à jour automatiquement. Vous pouvez remarquer que les valeurs changent, alors je peux même demander à voir par exemple ici que les hommes et je pourrais rajouter par exemple les hommes pour tous les sites et là j'ai donc les statistiques que je veux. Et ajouter également l'effectif global, donc combien il y a de femmes et d'hommes dans le tableau initial, donc là dedans, donc à partir ici de formules. Donc c'est parti pour la création de ce tableau de bord. Alors première étape, je vais déjà créer donc une feuille qu'on va marquer, qu'on va appeler tableau de bord 2. Ensuite, donc on a besoin d'avoir le titre. Alors là on voit qu'on va aller jusqu'à la colonne K, je vais faire la même chose. Donc la question c'est comment obtenir une forme qui va exactement sur les bords des cellules. Donc ça c'est facile, en utilisant la touche Alt du clavier. Donc je vais dans Insérer une forme. Là je vais prendre donc un rectangle avec les coins arrondis. Et quand je dessine donc un rectangle, évidemment je ne touche pas ici les bords, c'est pas du tout évident, mais je vais supprimer cette forme là. Voilà, mais par contre si je fais la même chose en étant appuyé sur la touche Alt, donc je reste appuyé sur la touche Alt et je commence à dessiner. Et à ce moment là, vous voyez qu'automatiquement il touche les bords. Dès que je relâche Alt, donc je suis en continu, donc on n'est plus forcément sur les bords. Donc je fais ça, je lâche donc la souris, et je vais écrire ici donc tableau de bord. Voilà, donc dans Accueil, on va centrer, centrer. Ensuite, on va augmenter la taille de la police. Et dans Format du dessin, on peut choisir donc un modèle un petit peu plus sympathique, par exemple celui-là. Voilà, donc là on a créé notre titre. Alors par exemple ici, je m'étais arrêté à la ligne 4, là je suis à la ligne 5. Je clique ici, je me mets donc en bas, et là attention, ça redevient donc fluide. Donc il faut appuyer sur Alt pour bien ajuster au bord des cellules. Donc voilà pour le titre. Alors maintenant, pour créer ce graphique, on aura besoin déjà de créer un tableau croisé dynamique, qui va nous dire combien il y a d'hommes et de femmes par site. Alors pour faire un tableau dynamique, c'est pas bien compliqué. Je vais cliquer n'importe où dans le tableau, insérer un tableau croisé dynamique, que l'on va mettre donc sur une nouvelle feuille, et je fais OK. Voilà, donc là il m'a bien sélectionné mon tableau. Donc je fais OK. Là on a les différents champs. Alors moi qu'est-ce que je veux ? Je veux par site savoir combien il y a d'hommes et de femmes. Donc ici, on va demander par site. Donc je vais mettre les sites, par exemple ici, en ligne. Donc j'ai les différents sites qui apparaissent à ce niveau-là. Et je veux distinguer les hommes des femmes. Donc je peux mettre sexe en colonne. Comme ça, je distingue les femmes des hommes. Il reste maintenant à compter, puisqu'ici il n'y a pas de valeur, il reste à compter le nombre de femmes à l'île, le nombre d'hommes à l'île, etc. Et pour ça, je peux compter, par exemple, le nombre de noms. Il y a combien de noms ? Donc ça, c'est le calcul, il est dans cette zone-là. Donc quel est le nombre de noms par site et par sexe ? Donc si je lâche, j'ai automatiquement le résultat. Donc le 3 que je trouve ici, c'est le 1 et le 2 que je retrouve dans mon tableau de bord. Donc le 1 et le 2 ici. Alors pour obtenir le graphique maintenant, je clique n'importe où dans mon tableau dynamique et je vais dans insérer. Et là, je vais choisir un graphique. Alors le graphique qui était demandé, on voit que les données sont superposées et qu'à la fin, on a une hauteur commune. Donc on a en quelque sorte la répartition ici. 1 et 2, ça fait finalement un tiers de femmes et deux tiers d'hommes. Alors où est-ce qu'on a ça ? Donc c'est dans les histogrammes. Donc le 1er, on aurait les données côte à côte. Le 2e, superposé. Et c'est le 3e qui permet d'avoir empilé à 100%. Donc je prends celui-ci. Maintenant, si je vais dans les outils du graphique, dans création, je vais pouvoir choisir un des modèles. Donc il y a tout un tas de modèles prédéfinis. Alors celui qui m'intéresse, c'est celui-là, le style 2, où on a enlevé les pourcentages qui sont à gauche. Alors là, la légende est en bas. Donc la légende en bas, je clique sur la légende et je vais pouvoir formater la légende. Donc on peut faire un petit clic droit, format de la légende. Et à ce moment-là, il nous demande où est-ce qu'on veut mettre la légende. Donc je vais dire en bas. Voilà, je vais enlèver ça. Je peux même enlever ça. Et dans analyse du graphique, là il me dit, je laisse afficher les boutons de champ. Alors les boutons de champ, ça permettrait d'aller filtrer notre graphique et dire je veux par exemple ne voir que les hommes ou les femmes, etc. Alors, pour enlever ces boutons qui vont être assez moches si on les laisse dans notre tableau de bord, je vais donc désactiver boutons. Voilà. Donc je fais un petit zoom en arrière. Je vais prendre ce graphique que je vais couper et que je vais aller mettre dans mon tableau de bord. Donc je vais me mettre par exemple ici et je vais coller. Alors de la même façon, si vous restez appuyé avec la touche Alt, vous pouvez donc ajuster pour que ça tombe exactement dans les intersections de vos cellules. Alors dans le visuel, je m'étais arrêté à la colonne F. Donc je peux éventuellement faire pareil, comme ça. Alors maintenant, il s'agit de refaire le second graphique. Donc je vais repartir de mes données et il faut donc, par sexe, avoir la moyenne d'âge des gens. Donc je pars de ce tableau-là, insérer un tableau croisé dynamique. Alors je vais le mettre sur une feuille existante, puisque j'ai déjà la feuille 5 avec un tableau dynamique. Donc je vais le mettre par exemple en dessous. OK. Alors maintenant, on a dit par sexe, donc homme et femme, je veux avoir la moyenne d'âge. Donc là, je prends âge. C'est mon calcul, donc je le mets ici. Et par défaut, il va me proposer la somme des âges. Donc moi, ce n'est pas la somme, c'est la moyenne. Donc je vais faire un clic droit et changer le paramètre de ce champ. Donc là, par défaut, c'était la somme. Je choisis la moyenne. Je fais OK. Et j'ai donc ici 47,4 pour les femmes. Donc quand j'ai l'ensemble ici, c'est bien 47,4. À partir de là, il faut que je fasse un graphique. Donc je vais faire insérer un graphique. Donc par exemple ici, côte à côte. Donc voilà. La légende ne sert à rien. Ici, le titre, je pourrais mettre un titre, mais vu qu'ici, je n'en ai pas mis, je vais l'enlever également à ce niveau-là. Dans les modèles, donc dans création, je peux choisir celui-ci pour avoir en plus l'étiquette. Sauf que l'étiquette, elle n'est pas au bon endroit. Je voudrais qu'elle soit à la base et une seule décimale. Donc je vais cliquer sur l'étiquette et je vais demander à formater, donc mettre en forme les étiquettes. Donc je vais enlever celui-ci. Donc là, il va y avoir la position. Donc est-ce que c'est au centre ? Est-ce que c'est à la base ? Donc nous, c'est bien à la base. Alors je vais peut-être changer tout de suite la couleur de la police, mettre un petit peu plus grand. Et pour régler le problème des décimales, on va en bas dans nombre. Et dans nombre, on va dire que c'est un nombre avec une décimale. Donc je fais 1 et Entrée. Voilà, je peux changer également la couleur. Donc si je clique ici, avec l'outil de remplissage, je peux choisir par exemple cette couleur-là. Alors vous allez voir qu'il le fait pour les deux. Donc si je veux qu'il ne le fasse que pour la première série, il faut que je clique une fois et encore une fois. Et à ce moment-là, il m'a désélectionné les hommes. Je choisis donc les femmes. On contrôle roulette pour mieux voir. Et il manque, donc dans Analyse, d'enlever les boutons de champ. Donc voilà, je sélectionne, je coupe, je retourne dans mon tableau de bord. Je vais le mettre ici et je vais coller. Alors Alt et je vais ajuster donc à la fois horizontalement et verticalement. Alors je pense qu'il était, voilà, beaucoup plus raplati. Donc je vais le mettre jusqu'en I, comme ça, voilà. Alors maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les segments. Donc comment ajouter ces filtres-là qui permettent d'avoir quand même quelque chose de très sympathique. Donc je vais partir par exemple de ce graphique dynamique. Et dans Analyse, je vais demander à insérer un segment. Donc je clique sur le graphique, insérer un segment. Alors nous, on a besoin de quoi ? Donc si je remontre ici, de pouvoir filtrer par sexe et par site. Donc je vais insérer un segment et je vais cocher site et sexe. Et OK. Donc voilà maintenant mes deux segments que je peux déplacer toujours avec la touche Alt. Donc je vais les mettre comme ça. Je vais remonter. Alors vous remarquez également qu'on a femmes et hommes qui sont côte à côte. Alors que là, ils sont l'un sous l'autre. Donc ça, c'est dans les options du segment. On peut choisir le nombre de colonnes. Donc si je fais deux, il les affiche comme ça, côte à côte. Donc je vais pouvoir remonter. Donc de la même façon, si ici je faisais deux, trois, quatre, donc il affiche sur plus ou moins deux lignes. Donc là, on va le remettre sur un seul. J'appuie sur Alt, toujours Alt. Et je remonte, on va dire, jusqu'ici pour avoir juste la place pour ensuite mettre les effectifs. Alors, donc si je fais ça, ça fonctionne bien pour le premier graphique. Alors si je veux faire une sélection multiple, il faut que je clique ici. Donc là, je peux demander par exemple l'île et Nice. Donc c'est bien le cas, mais lui n'est pas lié au segment. Donc pour le lier, je clique sur le deuxième graphique. Je vais dans Analyse. Et au lieu de faire Insérer un segment, je vais faire Filtrer. Donc Filtrer les connexions. Là, on va retrouver... Donc là, il va être à deux endroits puisque j'ai la démo qui était ici dans Tableau de bord. Donc moi, c'est celui qui est sur la feuille qui s'appelle Tableau de bord 2. Donc ce sont les deux segments qui sont Sex et Cite sur mon tableau de bord 2. Donc vous, si vous faites la manip, évidemment, vous n'aurez pas quatre lignes, mais que deux lignes. Je fais OK. Et maintenant, donc si j'enlève... Donc les... Si je filtre ici, je vais donc bien voir les nombres qui bougent à ce niveau-là. Alors on va terminer avec maintenant les stats globales. Donc Effective global pour les hommes et pour les femmes. Donc je sélectionne les deux cellules. Je fusionne. Je vais marquer donc Effective global. Voilà. Que je vais pouvoir donc formater rapidement. Je vais mettre ça en gris, par exemple. Ici, je vais écrire Femmes et en dessous Hommes. Et il faut que je compte combien il y a d'hommes et de femmes donc dans mes données ici. Alors pour faire ça, on va utiliser la fonction qui s'appelle nb.si. Donc si je l'écris directement, je vais zoomer pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc égale nb.si. Parenthèse. Donc là, on a besoin de deux choses. Quelle est la plage de données et quel est le critère ? Donc moi, le critère, c'est que ce soit une femme. Et la plage, ça va être d'en donner la colonne Sexe. Puisqu'il faut que je compte dans cette colonne combien il y a de femmes. Donc quel est le nombre si dans cette plage-là, j'ai Femmes ? Donc là, je mets point virgule. Et le second paramètre, c'est donc Femmes, entre guillemets, puisque c'est du texte. Il faut que ça corresponde au texte Femmes. Donc attention à bien l'écrire exactement comme il est dans les cellules. Donc si je valide par Entrée, je vois marqué 180. Donc je peux m'en convaincre en filtrant rapidement le premier tableau. Donc si je clique n'importe où, je fais Données Filtrées et que je filtre les femmes. OK. Je vois en bas qu'il y en a bien 180. Donc ça, ça marche. Et puis, si je regarde pour les hommes, il doit y avoir normalement 104 hommes. Donc c'est ce que j'avais trouvé ici. Alors pour trouver le 104, donc on va le refaire. Alors je vais le refaire d'une autre façon. Je vais aller dans Formules. Là, soit on retrouve la fonction NB, NBSI, quelque part, donc dans, à l'intérieur des petits livres qui sont ici. Ou vous cliquez sur Insérer une fonction. Et puis là, donc on va aller dans Toutes les fonctions. J'appuie sur N et je vais prendre la fonction NBSI. Voilà. Donc NBSI. Donc on retrouve les deux paramètres. Quelle est la plage de cellules et quel est le critère ? Donc la plage, je vais dans Données et je sélectionne donc la colonne Sexe. Et quel est le critère ? C'est que ce soit Homme. Donc vous mettez des guillemets ou pas de guillemets. De toute façon, Excel les mettra tout seuls puisque si je clique dans le premier paramètre, on voit qu'il a ajouté tout seuls les guillemets. Donc je fais OK et voilà, j'ai donc mon tableau de bord qui est prêt. Donc une prochaine fois, nous verrons un tableau de bord plus sophistiqué. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada